Attention! Un mouvement de l'esprit se prépare. Une rencontre avec la divinité qui changera radicalement les vies. Une grande conférence prophétique. Thème, le prophète majeur. Dans Amos chapitre 7, le verset 15, les cernières ordonnent, prophétisent. Esaïe 41, 28, le Seigneur ordonne, prophétisent. Ézéchiel 21, le verset 14, le Seigneur ordonne encore, prophétisent. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 2, Ézéchiel 37, 4, Ézéchiel 36, 1, le Seigneur ordonne, prophétisent. Invité, le docteur Ernest Borlaine Luzel du Bénin et le prophète Jérimaïa Naoum du Nigeria, sous le repatronnage de l'apôtre Johnston Suleymane. Il y a une dame, vous êtes en Côte d'Ivoire, et ce que l'ennemi a utilisé pour vous vider complètement, c'est l'hémorroïde. Vous avez l'hémorroïde, et vous avez dépensé. Et ce que je vois, cette femme, dès que l'hémorroïde vient, votre corps se dessèche. Vous étiez une femme qui était grosse, maintenant vous êtes devenu chétif. Cette hémorroïde est démoniaque. Au programme, prophétie, remise de diplôme et impartation de feu, le vendredi 10 novembre 2023, 9h, session du matin, 16h, session du soir. Parce que dans votre vie, vous avez un oncle qui s'appelle Charlemagne, et c'est cet oncle Charlemagne qui est resté en alliance avec une dame, et qui ont déployé l'hémorroïde dans votre corps. Lieu Agora-Saint-Gore, au centre-ville, près du Collège Saint-Joseph, à l'enceinte de la paroisse universitaire à Lomé, au Togo. Togo vivra un événement inédit. Je serai avec le docteur Borlet sur la conférence Le Majeur Prophète. Nous allons vous enseigner le prophétique pratique et mathématique. Ce n'est plus le temps des discours, et c'est gratuitement. Préparez-vous pour cette conférence. Il y aura l'impactation des remises de diplômes, et vous verrez la gloire de Dieu. Pour toute information complémentaire, contactez ce numéro sur WhatsApp. Plus 234 811 926 54 83. Plus 234 810 267 91 26. Plus 228 978 059 40. Plus 228 916 747 32. L'heure de gravité du prophète au prophète majeur. Je vous invite à la conférence Le Prophète majeur qui aura lieu le vendredi 10 novembre au centre Agora Saint-Gord de Lomé. Soyez mes invités et vous verrez la gloire de Dieu. C'est la saison de transformation. Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sarcedotal ? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère ? De la main de la soeur solenne, que ce jour soit brisé au nom de Jésus. Que ce jour de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant, assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit ? Inscrivez-vous dès maintenant à l'école prophétique, les aigles en action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Je suis heureux de poser la question à l'Éternel pour savoir que le Seigneur veut vous dire et qu'il est en train de nous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous ne commencez pas à évangéliser. À travers votre quartier, autour de votre messe, à oublier, ne commencez pas à évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre le mystère au chef, guérir les gens, libérer les gens des affiches. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jérémia Naoum au plus 234-811-926-54-83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Nous disons merci au Seigneur qui nous écoute, qui nous exhauste, qui nous fait grâce et qui nous délivre de la main de nos ennemis, qui nous délivre de la main de ceux qui sont plus forts que nous. À, Raymond Kapalaruske, Larina Makarovila, Birosoko Mandiata, Abaruandile Broskutu Agabahandi, Brodiko Soparanoso Korodia Kalavina, Barandia, Telina, Beruso, Ferudose, Akiante, Verosko Madiaklarusanti, Vareke Tebronossia Talahanto, Baradolomunke, Baradiyakunda Sakatahou, Ebradiyomande, Borodosakamahande, Zeno Marouch, Kilobroonte Karamados Komerea, Inteleha. Il y a une fille qui s'appelle Merveille, et vous êtes au Cameroun. Vous voulez aller à un entretien, et vous avez peur. Parce que vous êtes allé déjà à trois entretiens qui n'ont pas marché. Et maintenant vous êtes peur, vous avez peur. Le Seigneur me dit de vous dire, allez et occupez ce poste maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui ont des interviews, des entretiens à faire, allez et occupez ce poste maintenant, selon l'ordre divin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à la trompette de jugement. À la trompette de jugement, nous engageons uniquement le jugement de l'Éternel contre nos ennemis. La vie déclare que, dans Ecclesiastes, que c'est parce que la sentence contre les méchants ne sont pas exécutées rapidement, avec vitesse. C'est pour cela que le méchant continue toujours dans sa méchanceté. Donc si vous voulez que la méchanceté du méchant s'arrête, vous devez forcément appliquer la sentence. Vous devez forcément appliquer, exécuter le jugement. Nous allons dire au Seigneur maintenant que le jugement du Seigneur met fait à l'élan des méchants. Que le jugement de Elohim met fait à l'élan des méchants. Si vous étudiez la méchanceté, vous allez comprendre ce que j'appelle l'élan des méchants. Quand le méchant s'engage dans sa méchanceté, rien ne l'arrête. Il veut aller jusqu'au bout, avec vitesse, avec détermination. C'est pourquoi quand je vois des gens qui ne prient pas avec détermination, je comprends qu'ils finiront par échouer. Parce que ceux qui les combattent, les combattent avec détermination. C'est ce que j'appelle l'élan des méchants. Que le jugement de l'éternel brise l'élan des méchants, la course des méchants, la vitesse avec laquelle il veut accomplir la méchanceté. Que le jugement de l'éternel brise l'élan des méchants. Élevez votre main droit, dites mon Père, mon Père, pendant que j'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le jugement de l'éternel brise l'élan des méchants. L'élan des méchants. Commencez par prier. Rofasi Kadova Adalombe Kayamandova Kulubrondos Zekanamayata Barados Okoveno Barada Ikanate Zenuka Paruanta Bleroso Kinibaha Ranimo Ratango Breato Zivando Breedo Sekemaro Barade Kelehaï Barasokorodosh Dilama Kabayanazo Beradu Kapahine Alibrosokovano Alibaradeko Shakabaniya Akorodoyekinazo Brenda Korra Mende Sova Alebronsan Tilaradas Akuraniya Malengos Tilombre Karabahandos Brekomania Soparadas Brekutalia Baroka Velahadesh Zekuradi Labruatia Blerokoske Ia Paradoska Zandobre Adi Malaroka Bahandus Rakopalarate Zalilobrotokamandes Barabiyadolobra Tilorozo Zaninamakabayadosh Zaninembronteke Karabiyatalabahandosh Ibrusikumarata Hashadalombre Kanimo Rabakundalabahandes Indebo Rakamazo C'est Libro Satan Nukwaha Brise l'élan des méchants 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 La force La vitesse L'angouement Par lequel Ils veulent accomplir Leur méchanceté Leur objectif Ignobles Sur ma vie Brise l'élan des méchants Brise l'élan des méchants Elohim Esprit de jugement Brise l'élan des méchants 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 Éternel Jéhovah mon Dieu Dieu de jugement Brise l'élan des méchants Éternel qui ne garde pas le silence Sur la méchanceté des méchants Brise l'élan des méchants Brise l'élan des méchants Dieu de vengeance Brise l'élan des méchants Brise l'élan de Mishan 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Partagez maintenant et n'oubliez pas, nous sommes en train de construire à l'Éternel votre Dieu, participez de bon cœur et vous verrez la gloire de Dieu. Je suis dans Amos chapitre 9, le verset 1. La vie déclare, je vis le Seigneur debout sur l'autel. Et chaque fois que vous entendez que l'Éternel est debout sur le trône, sur l'autel, sachez que c'est l'heure du jugement. C'est l'heure du jugement. Quand vous entendez que l'Éternel est debout, la vie déclare dans Somme, Esaïe, de l'Éternel, lève-toi. Lève-toi. Quand le Sarmiste dit lève-toi, cela veut dire c'est l'heure du jugement. Et quand vous entendez que l'Éternel est debout, sachez que c'est l'heure du jugement. Sinon, il reste assis. C'est un roi de gloire. Quand vous entendez que le roi de gloire, Elohim, El-Elyon, El-Gibor, Jéhovah-Chakma, Jéhovah-Mekedushket, quand vous entendez qu'il est debout, sachez que c'est l'heure du jugement. La vie déclare, je vis le Seigneur debout sur l'autel. Et voici ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'on abattre le chapiteau des colombes du temple et que les seuils en tremblent, brisés sur le texte à tous. Ceux qui subsisteront, je les abattrai par l'épée. Aucun d'eux ne pourra s'enfuir. Aucun d'eux n'en réchappera. Regardez, quand le Seigneur se lève de son trône, c'est le jugement. Et la vie déclare que le Seigneur s'est levé. Il est sur l'autel maintenant. Et quand il est sur l'autel, il doit prononcer des sentences de jugement. Lève-toi, éternel, lève-toi, et prononce des sentences de jugement. Lève-toi, éternel, lève-toi, et prononce des sentences de jugement. Et brise mes ennemis. Brise-les, brise-les contre la montagne. Brise-les contre les rochers. Brise-les. Lève-toi, éternel, lève-toi, et brise mes ennemis. Brise-les contre les rochers. Brise-les contre les montagnes. Brise-les contre les collines. Élevez votre main droite. Et dites, mon Père, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ au Nazareth, Lève-toi, éternel, lève-toi. Et brise mes ennemis contre les collines. Brise-les contre les rochers. Brise-les contre les montagnes. Commencez par prier. Refans-y à coup d'abat. Attention! Un mouvement de l'esprit se prépare. Une rencontre avec la divinité qui changera radicalement les vies. Une grande conférence prophétique. Thème, le prophète majeur. Dans Amos chapitre 7, le verset 15, les seigneurs ordonnent, prophétisent. Esaïe 41, 28, le Seigneur ordonne, prophétisent. Ézéchiel 21, le verset 14, le Seigneur ordonne encore, prophétisent. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 2, Ézéchiel 37, 4, Ézéchiel 36, 1, le Seigneur ordonne, prophétisent. Invité, le docteur Ernest Borlène Luzel du Bénin et le prophète Jérimaïa Nahoum du Nigeria. Sous le repatronnage de l'apôtre Johnston Souleymane. Il y a une dame, vous êtes en Côte d'Ivoire. Et ce que l'ennemi a utilisé pour vous vider complètement, c'est l'hémorroïde. Vous avez l'hémorroïde. Et vous avez des pensées. Et ce que je vois, cette femme, dès que l'hémorroïde vient, votre corps se dessèche. Vous étiez une femme qui était grosse. Maintenant, vous êtes devenu chétif. Cette hémorroïde est démoniaque. Au programme, prophétie, remise de diplôme et impartation de feu. Le vendredi 10 novembre 2023. 9h, session du matin. 16h, session du soir. Parce que dans votre vie, vous avez un oncle qui s'appelle Charlemagne. Et c'est cet oncle Charlemagne qui est resté en alliance avec une dame. Et qui ont déployé l'hémorroïde dans votre corps. Lieu, agora Saint-Gor, au centre-ville, près du Collège Saint-Joseph, à l'enceinte de la paroisse universitaire à Lomé, au Togo. Togo vivra un événement inédit. Je serai avec le docteur Borlet sur la conférence Le Majeur Prophète. Nous allons vous enseigner le prophétique pratique et mathématique. Ce n'est plus le temps des discours et c'est gratuitement. Préparez-vous pour cette conférence. Il y aura l'impactation des remises de diplômes et vous verrez la gloire de Dieu. Pour toute information complémentaire, contactez ce numéro sur WhatsApp. L'heure de gravité du prophète au prophète majeur. Je vous invite à la conférence Le Prophète majeur qui aura lieu le vendredi 10 novembre au centre Agora Saint-Gor de Lomé. Soyez mes invités et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ta saison de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il y a quelqu'un qui s'appelle Claude, Claude, Claude. Le Seigneur me dit que votre chemise a été volée. Et c'est à travers cette chemise qu'on contrôle votre santé. Votre santé est sous contrôle satanique. Vous travaillez un peu et un temps après vous êtes malade, vous restez, vous ne pouvez pas travailler. Un temps après vous retournez au travail. Il y a une maladie qui vient, qui repart, qui revient, qui repart à travers votre chemise qui est dans le couvent satanique au Congo. Que la main, droit de l'éternel, vous libère et libère tout ce qui a été pris de votre corps et qui est utilisé contre votre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo et devenez les anges de la bonne nouvelle et partagez. Partagez, partagez maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. N'oubliez pas, vous pouvez devenir étudiant à l'école prophétique Les Aigles en Action. Allez sur ma page, cliquez sur l'une des vidéos, regardez en bas, vous allez voir joint ou rejoindre. Et vous déroulez vers le bas, vous allez voir l'école prophétique. Et là, vous pouvez suivre plus de 300 cours. Nous allons ajouter maintenant quelques cours qui iront jusqu'à 500. Donc, devenez membre et vous verrez la gloire de Dieu. N'oubliez pas, la conférence prophétique, le majeur prophète de la Goura Saint-Gôme à l'Omée, le ventredi 10 novembre. Le ventredi 10 novembre. Le matin à 9h et le soir à 16h. Ne manquez pas et vous verrez la gloire de Dieu. N'oubliez pas, nous sommes en train de construire à l'Éternel votre Dieu. Et vous devez démontrer votre amour, pas pour le prophète, mais pour l'Éternel. Non seulement votre amour, vous devez aller plus loin en bâtissant un hôtel qui parlera en votre faveur. Votre nom sera inscrit là et des prières seront élevées en votre faveur et celles de votre famille tous les jours. Et tendez votre main vers moi maintenant. Que tous ceux qui vous livrent la guerre soient jugés par la fureur de l'Éternel. Que la main droit de l'Éternel, dans sa colère, dans sa fureur, visite vos adversaires et les déboussole, les désoriente, les paralyse, les réduise à néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle au soleil, je parle à la lune, je parle aux étoiles, je communique avec les galaxies, je communique avec le vent, le feu, l'air, la terre et je les mobilise. Qu'ils livrent maintenant la guerre à vos adversaires. Je les mobilise contre vos ennemis. Qu'ils compliquent l'existence de vos adversaires. Je les mobilise en tant que juges de l'Éternel. Je parle depuis mon office de juge, depuis le conseil divin, depuis le tribunal céleste. Et j'ordonne que les cieux et la terre compliquent la vie et le destin de vos ennemis. Que leur vie soit compliquée, au point qu'ils vous oublient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur vie soit compliquée, 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 intensément compliquée. Compliquée, compliquée, intensément compliquée. Le Seigneur entend de compliquer la vie de vos ennemis. J'entends le Seigneur compliquer la vie de vos ennemis. J'entends le Seigneur compliquée, Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous honneur, qu'il prenne soin de vous et qu'il organise votre défense promptement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez une semence pour vous connecter à la puissance de Dieu qui paralyse, qui complique la vie de vos ennemis. Et vous verrez la gloire de Dieu. Jérémie Naoum sur Trompette de Jugement. Je vous aime. Shalom. Attention ! Un mouvement de l'esprit se prépare. Une rencontre avec la divinité qui changera radicalement les vies. Une grande conférence prophétique. Thème, le prophète majeur. Dans Amos chapitre 7, le verset 15, le Seigneur ordonne, prophétise. Esaïe 41, 28, le Seigneur ordonne, prophétise. Ézéchiel 21, le verset 14, le Seigneur ordonne encore, prophétise. Dans Ézéchiel chapitre 6, le verset 2, Ézéchiel 37, 4, Ézéchiel 36, 1, le Seigneur ordonne, prophétise. Invité, le docteur Ernest Borlaine Luzel du Bénin et le prophète Jérémie Naoum du Nigeria, sous le repatronnage de l'apôtre Johnson Souleymane. Il y a une dame, vous êtes en Côte d'Ivoire, et ce que l'ennemi a utilisé pour vous vider complètement, c'est l'hémorroïde. Vous avez l'hémorroïde et vous avez des pensées. Et ce que je vois, cette femme, dès que l'hémorroïde vient, votre corps se dessèche. Vous étiez une femme qui était grosse, maintenant vous êtes devenu chétif. Cette hémorroïde est démoniaque. Au programme, prophétie, remise de diplôme et impartation de feu, le vendredi 10 novembre 2023, 9h, session du matin, 16h, session du soir. Parce que dans votre vie, vous avez un oncle qui s'appelle Charlemagne, et c'est cet oncle Charlemagne qui est resté en alliance avec une dame, et qui ont déployé l'hémorroïde dans votre corps. Lieu Agora-Senghor, au centre-ville, près du Collège Saint-Joseph, à l'enceinte de la paroisse universitaire à Lomé, au Togo. Togo vivra un événement inédit. Je serai avec le docteur Borlet sur la conférence Le Majeur Prophète. Nous allons vous enseigner le prophétique pratique et mathématique. Ce n'est plus le temps des discours, et c'est gratuitement. Préparez-vous pour cette conférence, il y aura l'impactation des remises de diplômes, et vous verrez la gloire de Dieu. Pour toute information complémentaire, contactez ce numéro sur WhatsApp. Plus 234, 811, 926, 54, 83. Plus 234, 810, 267, 91, 26. Plus 228, 978, 059, 40. Plus 228, 916, 747, 32. C'est l'heure de gravité du prophète au prophète majeur. Je vous invite à la conférence Le Prophète majeur, qui aura lieu le vendredi 10 novembre, au centre Agora Saint-Gord de Lomé. Soyez mes invités, et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ta saison de transformation. Ou nos livres prophétiques afin d'accéder à une nouvelle dimension prophétique. Activez vos finances. Mille raisons pour lesquelles un pasteur ne doit pas être pauvre. Mille raisons pour lesquelles toutes les églises doivent se tourner vers le Nigeria. Ils ont blessé le prophète. Initiation au prophétique. Procurez-vous nos livres prophétiques afin d'accéder à une nouvelle dimension. Etes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sarcédotal ? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère ? Que ce jour de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant, assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit ? Inscrivez-vous dès maintenant à l'école prophétique, les aigles en action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Je suis en train de poser la question à l'éternet pour savoir. Je suis en train de vous dire qu'il est en train de vous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous commencez par évangéliser à travers votre quartier, autour de votre messe. A oublié. Commencez par évangéliser. Essayons de vous utiliser pour commencer par rendre le mystère aux gens. Guérir les gens, libérer les gens des affiches. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jérémya Naoum au plus 234 811 926 54 83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. SOUS... Sous-titrage ST' 501 ...